Salam alaikum a tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon comme vous avez vu je deviens très 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 actif sur les réseaux sociaux youtube bon on vient de m'envoyer une audio de Fabébi il parle de sultan, de Eskal, de Lafouine et de Bouba comme vous savez entre sultan et Fabébi ça n'a jamais été le grand amour en vérité même s'ils étaient dans le groupe on sait tous que ça n'a jamais été des potes pourquoi parce que je me souviens à l'époque sultan en fait il disait que Fabébi c'est pas son pote qu'il l'avait déçu tout ça et tout il disait ça dans tous les interviews alors qu'on voyait dans les planètes rap ils s'entendaient bien c'est ça j'irai pas à comprendre en fait et là Fabébi vient de dire la vérité en gros il dit que lui il était dans un groupe avec Lafouine qu'elle était produite par Lafouine et que sultan il était avec Eskal il était de l'autre côté il était avec d'autres gars et tout ça et tout mais comme ils ont fait le groupe team du BS ils faisaient des tours d'ensemble mais ça n'a jamais été son pote mais il n'a jamais insulté sultan et tout ça et tout et en fait pourquoi Fabébi était considéré comme un teutré parce que il aimait bien Booba il aimait bien Booba et tout ça et tout il écoutait Booba il mettait du Booba dans son Wackman ou dans je sais pas bref et ça dérangeait je crois les Lafouine je pense il n'a pas cité le nom Lafouine et ça dérangeait les sultan et tout ça parce qu'eux ils étaient du côté drof donc voilà donc en fait le vrai clash c'était ça moi je savais pas et ben là Fabébi vient d'avouer que que Bulbi en fait c'est grâce à lui qui s'est lancé dans le rap c'est en l'écoutant tout ça et tout donc voilà donc donc bon après comme vous savez Booba avait mis Fabébi à Walp et tout ça et tout mais Fabébi au moins il est franc il avoue que c'est grâce à Booba qui s'est lancé dans le rap il le confirme il le dit tout ça et tout donc voilà donc le clash entre Fabébi et Sultan c'était juste parce que Fabébi ne prenait pas parti ni pour Lafouine ni pour Sultan ni pour qui que ce soit il s'était pas rangé du côté d'eux et c'est ça qui a fait que Sultan disait que Sultan et les autres ben en fait même les sadèques et tout quand je regarde bien tous les gens qui fréquentaient qui étaient du côté drof et tout ça et tout donc voilà donc moi ce que je pense déjà je vais vous dire tout de suite quand tu fais de la musique t'as pas besoin d'aller sucer des rappeurs frère c'est à dire Fabébi il est venu avec sa musique tu vois il est pas venu pour sucer des rappeurs tu vois il les connaissait pas il a les gars de son quartier c'est un mec du pavé neuf c'est un mec de Noisy le Grand pourquoi il devrait sucer des gens qu'il connait pas c'est ça aussi faut voir la preuve en est aujourd'hui ils sont tous divisés Founibabe il est de son côté Sultan il est de son côté il est à Marseille et tout Fabébi il est en Côte d'Ivoire tu vois il est de son côté il produit des artistes et d'ailleurs pour moi celui qui a mieux réussi dans eux tous justement c'est Fabébi pourquoi parce qu'au moins il fait profiter des artistes africains tu vois il faut savoir que Brahmsito c'est lui qui l'a fait connaître c'est pas Bouba c'est lui qui devait produire Bramsito et après Bramsito il a retourné sa veste il est parti avec Bouba ça les gens ne le disent pas moi je le dis donc voilà et il y a beaucoup d'artistes que Fabébi devait produire et Bouba il les a pris en main donc Fabébi la fouine le travail qu'il a fait avec lui et ben ça l'a aidé à être un bon dénicheur de talent parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a des gens que Bouba il produit c'est Fabébi qui devait les produire pourquoi parce que Bouba il a plus de bif donc Fabébi il a raison de dire que Bouba c'est un exemple et Bouba c'est un mec qui l'aime bien qui l'apprécie tout ça parce que regardez les mecs que Fabébi déniche aujourd'hui ils sont en train de péter grâce à Bouba donc voilà donc quand vous vous percez dans la musique quand vous vous lancez dans la musique arrêtez de sucer des artistes faites ce que vous avez à faire les embouts qu'il y a ne rentrez pas dedans après bon à la fin Fabébi il a payé les peaux cassées on a mis une photo de lui à poil mais au moins il reste objectif en disant que voilà moi je suis arrivé pour la musique je suis pas arrivé pour me faire des amis donc voilà tous ceux qui ont voulu faire amis amis dans le rap avec des gens ils ont été déçus mes frères et soeurs pourquoi parce que tout simplement c'est un milieu où les gens dès qu'ils montent ils veulent pas que tu montes et si tu montes plus haut qu'eux ils vont tout faire pour que tu descendes part c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon